Salut, c'est Cyril de Webdefou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si gagner de l'argent avec l'email, c'est mal, est-ce que c'est le diablo ? Avant de te répondre, je vais t'expliquer ce qu'on va parler, on va parler de spam, on va parler d'argent dans l'email, on va parler de l'argent avec l'email ou à travers l'email, tu vas voir, reste à l'écoute, ça va t'intéresser. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tu reçois tous les matins un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Tu sais, quand j'étais plus jeune, on me demandait ce que je faisais, et quand je disais, bah écoute, je gagne ma vie avec l'email, les gens me disaient, ah mais c'est toi qui m'envoie les spams, ah mais c'est toi qui fait plein de spams. Ce qui est drôle, c'est que cette analyse, c'est de dire que l'email est toujours associé à du spam, c'est-à-dire quand tu dis que tu envoies un email, aujourd'hui, tu sais, tu es considéré comme un spammeur, si en plus tu dis que tu envoies un email par jour, alors là c'est fou, mais tu es un sacré gros spammeur. Alors toi, ça va peut-être pas te parler directement, parce que peut-être toi t'es habitué, mais je sais pas si dans ton entourage, on t'en a déjà parlé, si t'as fait l'essai un jour, dit que tu fais de l'email, tu vas voir les réactions que t'as en face sont assez extraordinaires, tellement, et ça tu le sais si t'es entrepreneur dans le web, que du coup les gens disent, mais tu fais quoi exactement ? Et là, ouais, je fais des sites web, je fais des sites web, d'accord, voilà, comme ça c'est fait. C'est trop compliqué à expliquer. Je dis c'est trop compliqué parce que, après il faut, tu sais, t'as déjà eu cette expérience de t'expliquer, les mecs ils comprennent pas, machin, puis au bout d'un moment tu simplifies le truc. Alors moi ce que je dis, c'est que je fais de la monétisation d'audience, et j'adore dire ça parce que les gens ils disent, à quoi ? Et du coup la monétisation d'audience c'est facile à expliquer, et j'ai une audience, par exemple sur YouTube, Facebook, des emails, etc. Et j'envoie, enfin je propose des produits à ces gens-là. Et quand je dis ça, les gens disent toujours pareil. Ah mais t'envoies des emails ? Oui, et j'ai une chaîne YouTube, une chaîne Facebook, une chaîne machin. Et c'est rigolo parce que les gens ne regardent en fait, tu constateras que les gens ne regardent que ce qu'ils ont vraiment envie de regarder, c'est-à-dire email égale mal, donc ah mais c'est mal ce que tu fais, tu fais de l'email ? Donc du coup c'est assez rigolo parce que finalement, voilà, à l'inverse, il y en a qui publient comme moi un podcast par jour sur leur chaîne YouTube, et finalement on n'appelle pas ça du spam. J'avais fait des sujets là-dessus, si tu t'en rappelles, il y a quelques semaines, et ben ouais, c'est quand même bizarre, c'est-à-dire envoyer un email c'est considéré comme du spam, mais faire deux contenus par jour c'est pas considéré comme du spam, alors que bon voilà, ta pub chez toi, tu sais, toutes les 15 minutes sur TF1 c'est pas du spam, c'est de la pub, tu vois, mais tout va bien quoi. Est-ce que tu reçois autant d'emails chaque jour que de pubs qui existent sur une chaîne télé ? Tu vois, ça c'est une vraie question, je me pose en même temps que je te parle, c'est est-ce que le nombre de pubs que tu vois par jour, si tu la compares au nombre de mails que tu reçois dans ta boîte mail tous les jours, est-ce qu'à ton avis c'est qui qui gagne ? C'est ta boîte mail ou la télé, tu vois ? Donc mais c'est marrant parce que le spam égale email, tu vois, voilà, spam sonore peut-être, spam, voilà, bref, passons. Donc pour te dire quoi ? Que la plupart du temps, quand on te dit oui mais c'est mal de gagner de l'argent avec l'email, les gens pensent surtout à ces pubs qu'ils reçoivent, il y en a qui confondent déjà le spam et le phishing, c'est-à-dire que, tu sais, entre le spam, la pub que tu reçois et le phishing qui est donc de la tromperie clairement condamnable, qui sont les fraudes aux impôts, les fraudes aux, je sais pas, à la banque, tu sais, tous ces trucs de phishing qu'il faut clairement éviter de recevoir et voilà, je sais même pas comment c'est possible que ça ait pas déjà été démantelé tout ça, tu vois, moi je reste toujours très subjugué, d'ailleurs si t'en fais, je te prie de te désabonner de ma chaîne s'il te plaît et de mon podcast parce que ça, pour le coup, je trouve que c'est ce qu'il y a de pire au monde mais passons. Ensuite, ce que je veux dire là-dedans, c'est que quand bien même tu fasses de la pub, c'est-à-dire en général, tu fais de l'affiliation parce que si tu promouvois ton produit comme sur Web2Fou, moi je fais, bah finalement t'envoies un email et c'est pas tout à fait pareil, tu vois, donc on te demande si Web2Fou, qu'est-ce que je fais, je dis pas que j'envoie des emails et pourtant, finalement, mes contenus, je te les envoie par email, tu vois, donc en fait, je fais pas d'email forcément parce que je fais plutôt des podcasts mais t'as vu, c'est une façon un peu détournée de dire que si, à la fin, je t'envoie un email par jour, tu vois, mais clairement, c'est pas d'assimiler pareil, on me dit, ah, tu partages des infos, t'es un faux preneur, ouais, bon, enfin je fais un audio et je te l'envoie par email, en gros c'est ça que ça veut dire, quoi, tu vois, sur le principe. Donc je te dis ça parce que, tu vois, on peut toujours prendre le sens qu'on veut dans ce genre de sujet, tu vois, donc l'email, bien sûr que c'est pas mal, t'as le droit de gagner ta vie avec l'email. Ce qu'il faut, c'est que ça dépend comment tu gagnes ta vie avec l'email, c'est-à-dire est-ce que t'as le droit de gagner ta vie avec l'automobile ? Bien sûr, maintenant, si tu voles des autos et que tu les revends, bien sûr que non, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu la même chose. Donc après, ce qu'il faut se dire, c'est surtout, qu'est-ce que je fais avec mes emails, tu vois ? Donc il faut trouver la bonne pression marketing, tu la connais, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est entre deux et trois fois par jour, la bonne pression marketing. Et puis surtout, l'avantage de l'email, de gagner l'argent avec l'email, c'est que t'as pas besoin de savoir vendre, en fait. Alors évidemment, si tu sais vendre, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup, c'est mieux, évidemment. Mais l'email, l'avantage, c'est que tu peux proposer, t'as des gens qui prennent, qui te proposent leur programme, je sais pas, on va penser à Nocibé qui te donne leur news email et t'as juste à l'envoyer sur ta base email pour faire de l'argent, t'as même pas besoin de savoir vendre, c'est eux qui s'en occupent, tu vois. Donc toi, tu touches une commission, bien sûr, parce que tu fais pas grand-chose en part envoyer un email, mais tu gagnes de l'argent. Et donc finalement, c'est une des façons les plus simples de gagner de l'argent. Alors c'est pas si simple, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de filtres, c'est-à-dire, il y a un truc que je dis pas assez et qui est vrai, c'est que de toute façon, peu importe ce que tu fais sur le web, ton effort, tu dois le mettre soit à l'acquisition, soit à la monétisation, soit à la fidélisation. C'est un des trois. C'est-à-dire que si, par exemple, t'as des capacités à retrouver des bases mail facilement et à acquérir des bases mail facilement, bravo. Maintenant, ton effort va donc être sur la monétisation, tu vas devoir mettre tout ton paquet de tout ce que tu veux sur la vente. A l'inverse, si t'es bon en vente et que tu sais pas comment acquérir des emails, c'est un bon produit, bah tu vas devoir te concentrer sur l'acquisition. Donc si jamais t'arrives plus ou moins à faire les deux, de toute façon, il va falloir que tu te concentres sur la fidélisation. Donc finalement, il y a toujours un combat, tu vois, et c'est pas parce que tu trouves une solution facile à un endroit que c'est forcément plus facile. Si on arrive à trouver un jour un package entre les trois qui est vraiment facile de A à Z sur l'acquisition, la monétisation et la fidélisation, bah je pense que ça, le jour où quelqu'un arrive à faire un truc vraiment là-dessus, qui soit vraiment pertinent, j'entends, et bah ça changera tout. Sauf que ça n'existera pas. Parce que personne n'a les compétences sur les trois. C'est-à-dire que tout le monde les a en fait, mais personne les a vraiment, si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'en fait, on croit à tort qu'il faut avoir... Ah mince, attends, j'ai fait tomber un truc, tu vois. Attends deux secondes. Donc ouais, je te disais, excuse-moi, on croit à tort qu'il faut avoir une... être un peu bon partout, ou en tout cas pouvoir déléguer à des personnes là où on n'est pas bon. Mais dans tous les cas, ton effort doit être forcément concentré quelque part. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode magique en fait. Parce que soit tu vas bugger à l'acquisition, soit à la monétisation, soit à la fidélisation. Tu bug toujours quelque part en fait. C'est évident. C'est évident parce que le schéma, si tout ça a été résolu, en fait tout le monde ferait énormément d'argent. Tu vois, tu as besoin de trouver des clients, tu as besoin de savoir leur vendre des choses, tu as besoin d'avoir donc un produit pertinent et tu dois forcément avoir un produit pertinent pour qu'il puisse racheter chez toi, etc. Donc évidemment que c'est difficile. Évidemment que c'est difficile. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde, mais c'est ça l'avantage de l'emailing. Et c'est pour ça que gagner l'argent avec l'email, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est qu'en fait, tout ça, les gens le font pour toi. Ta seule difficulté finalement, c'est de savoir comment acquérir des bases mails. Et si tu me suis, c'est exactement ce que moi, j'essaie de t'apprendre à travers des hacks, des astuces, à travers des formations et puis à travers plein de choses. Et c'est justement la formation de la semaine que je t'ai mis à dispo, où je t'apprends justement à récupérer 50 000 emails, d'ailleurs italien, espagnol, français, tu vas voir, qui sont spécialisés dans une niche. Et dans cette niche-là, moi, je t'explique clairement comment les monétiser. Je te donne tout. Et là, pour le coup, je te donne tout. T'as l'acquisition, la monétisation. Par contre, je te donne pas la fidélisation, tu vois. Il va y encore avoir cette dernière étape qui va être compliquée. Mais dans tous les cas, tu vas pouvoir faire de l'argent de manière très rapide parce que je vais t'expliquer toutes les méthodes qu'il faut et comment il faut le faire. Maintenant, cette méthode, elle a des places limitées, bien sûr, et elle est réservée à des gens qui n'ont pas peur. C'est-à-dire à des gens pour qui le black hat, ça veut dire quelque chose et qui n'ont vraiment pas peur d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on va pas du tout jouer avec les règles. On n'est pas dans l'illégalité, bien au contraire. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte et que tu vas devoir respecter à la lettre. C'est-à-dire que ce que je te montre, ça marche, je te le montre, mais il faut le respecter à la lettre. C'est tout. Donc, si t'es plutôt du genre à vouloir partir en sucette et pas écouter ce qu'on te dit, pas de problème, achète la formation, mais tu seras déçu. Maintenant, si t'es prêt à m'écouter sérieusement et que t'es prêt à rentrer dans le monde de l'email, tu cliques dans la description. Il y a un lien. Tu vas apprendre à récupérer ses emails. C'est à peu près 50 000 emails. Tu vas voir comment ça fonctionne, comment c'est légal, pourquoi c'est pertinent, comment tu vas faire de l'argent. Je t'explique tout. C'est dans la formation. Je te laisse cliquer dessus. Je te rejoins de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.